Bonjour, ravi de vous retrouver sur Philippica, la chaîne du Livre Ancien. Nous continuons notre thématique Claude Bourgelat. La semaine dernière, nous avons évoqué un livre sur l'anatomie du cheval. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce livre d'une certaine façon, puisque nous allons aborder un volet particulier de l'édition qui s'appelle le tiré à part. Ce livre que vous voyez à l'écran, qui s'appelle le précis planologique ou traité à abrégé des viscères du cheval, paru chez Vallat-la-Chapelle en 1769, est un tiré à part du livre que j'ai décrit la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est qu'un tiré à part ? Dans ce livre, il y a eu une partie qui a eu un tel succès, en l'occurrence celle-ci, qu'elle a justifié l'apparution d'une petite partie du livre. C'est-à-dire qu'on a pris quelques chapitres de ce livre sur ce thème des viscères du cheval, et on les a édités indépendamment du reste. Donc ça, ça s'appelle un tiré à part. C'est une technique qui aura beaucoup lieu, notamment sur les écrits scientifiques, durant tout le XIXe. En revanche, au XVIIIe, les tirés à part sont quand même plutôt rares. C'est une technique qui commence un petit peu à voir le jour. Et en cela, ce livre est intéressant, et à cause de cela aussi peu courant, puisque le bibliographe auquel je fais souvent allusion, Ménécier de la Lence, le décrit uniquement de quelques mots, et en cela nous montre qu'il ne l'a pas rencontré. Et tous les bibliographes de Bourgelat n'en parlent pas. Ils ne l'ont pas vu, et donc ce qui prouve que ce livre est réellement rare. Si vous êtes intéressé, pour en savoir davantage sur cet ouvrage, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail. Je suis à votre disposition, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada